Ce samedi 15 octobre à 14h, le cinéma d'Arpajon rouvre ses portes. Plus de deux ans après sa fermeture le dimanche 5 janvier 2020 et après plus d'un an de travaux, c'est un complexe nouvelle génération qui accueillera le public sous l'enseigne Première Cinéma. Son nouveau propriétaire Charles Vintroux nous le présente. Bienvenue à tous au cinéma d'Arpajon. Les stars sont devenues Première Cinéma après quasiment un an de travaux. Ce cinéma historique, on a volontairement décidé de ne pas le raser, mais au contraire de le rénover. C'est plus compliqué, mais ça permet de comprendre d'où on vient, de respecter l'histoire de cette vie. Ce cinéma historique est complètement refait à neuf. Tout a changé, il y a toujours cinq salles. On a perdu 250 fauteuils pour améliorer le confort, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Tout le cinéma est accessible en fauteuil avec l'ascenseur. On est très fiers du résultat. C'est très beau. On a beaucoup de félicitations, des yeux qui brillent quand les gens rentrent dans le hall. C'est très émouvant. On est à une heure et demie de l'ouverture. On attend le public. On sent que ça grouille devant la porte pour prendre des programmes. À propos de programmes, c'est une programmation généraliste, les grands films populaires, un peu de programmation à réessais en VO, une programmation jeune public. C'est un grand bonheur d'offrir aujourd'hui ce cinéma au public. Vous êtes chez vous, les arpages jaunais, mais aussi autour, bien entendu. On a bossé comme des passionnés, avec énergie, joie. Ça a mis du temps, mais ça ouvre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Ce samedi matin, les arpages jaunais sont déjà venus nombreux prendre le programme des jours à venir et ont été accueillis par l'équipe qui leur a fait visiter les locaux en avant-première. La rénovation les a enchautés, qu'il s'agisse des fauteuils club de la salle 1 ou du nouveau hall d'entrée plus spacieux et plus lumineux. Il ne reste plus qu'à acheter du popcorn et à s'installer confortablement dans les fauteuils pour profiter d'une bonne toile. Sous-titrage Société Radio-Canada